Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment accéder au menu développeur sur la Nintendo Switch Donc cette méthode en fait, pour lancer le mod, ça va être la même pour lancer des ROMs Donc comme je vous ai présenté dans l'une de mes dernières vidéos Donc ce qu'il va falloir faire, dans votre carte SD, si vous avez plusieurs fichiers Il va falloir les mettre dans un dossier à part pour pouvoir lancer justement la méthode pour le dev menu Donc personnellement je vais prendre mes fichiers de SXOS ainsi que toutes mes ROMs Et je vais les mettre dans le dossier SX Une fois que tout y est, vous pouvez laisser ces trois fichiers s'ils y sont déjà Ensuite il va falloir télécharger ces deux là Donc en fait cette archive, c'est le dev menu tout simplement Il va falloir l'extraire sur votre bureau Parce que si vous mettez juste les deux dossiers comme ça, c'est pas bon Donc je récupère l'archive et je fais extraire vers le nom de l'archive Ensuite, pareil, vous prenez l'archive Atmosphere Et vous mettez tout à la racine de la carte SD Une fois que c'est fait, vous allez dans le dossier Atmosphere Puis dans Titles Et ensuite vous allez mettre le dossier que vous venez d'extraire Une fois qu'il y est, vous n'avez plus besoin de votre PC Et vous pouvez enlever la carte SD Alors, l'enregistrement de mon micro avec mon téléphone n'a pas marché Du coup je vais commenter sur la vidéo que j'ai enregistrée Donc, à ce moment là, je vais vous montrer Qu'il faut bien lancer la Switch en mode RCM Et ensuite injecter le payload EKT Donc là c'est ce que je vais faire Voilà Ensuite, je vais aller dans Launch Firmware Et choisir l'option ROM FS Maintenant la Nintendo Switch va démarrer normalement Et là, ce que je disais dans la vidéo à ce moment là C'est qu'il faut avoir le jeu Pokémon Quest Pour pouvoir lancer le menu développeur Donc le dev menu De toute façon il est gratuit Donc vous pouvez le télécharger sans problème sur le Nintendo Wii Shop Donc là c'est lancé Et là vous pouvez voir que je suis sur le dev menu J'essaye de faire le focus à ce moment là Voilà, donc j'ai repris dans le noir Pour avoir un meilleur focus Donc ça marche pas très bien non plus Mais c'est un peu mieux tout à l'heure Donc vous pouvez voir sur le côté Qu'il y a plusieurs menus Et j'ai fait l'erreur dans la vidéo Il ne faut pas aller sur le menu tout en bas Où il y a écrit Firmware Parce que ça va juste faire complètement bugger l'application Et à ce moment là Vous pouvez juste la fermer et la relancer Normalement il n'y aura pas de crash Donc c'est ce que je fais Voilà, donc là je suis retourné dessus J'essaye de faire le focus encore Voilà, donc j'avais fait une pause Donc là je vous présente un petit peu Les différentes options qu'il y a Il faut faire très gaffe bien sûr A ne rien modifier si vous ne savez pas ce que vous faites Il ne faut pas utiliser le menu développeur Si vous êtes connecté à internet Et parce que bien sûr Il y a un fort risque de ban Je vous invite à voir quand même Toutes les options qu'il y a Il y a Pragma Un utilisateur de GBA Temps Qui lui est en train de travailler Sur le dev menu Pour la rendre plus utilisable Sur une console non développeur Car pour l'instant C'est très intéressant de voir ce qu'il y a Mais ça ne sert pas à grand chose Car beaucoup d'options sont bloquées En quelque sorte Ce qui est sympa à faire Mais dangereux aussi C'est que vous pouvez changer votre image de profil Pour mettre n'importe laquelle Une image que vous avez sur votre téléphone Comme vous voulez Et bien sûr Vous pouvez vous faire bannir à ce moment là Et j'en ferai une vidéo tout de même Pour vous montrer comment le faire Mais je ne vous conseille pas d'aller en ligne Avec une image modifiée Donc vous pouvez essayer Pour voir ce que ça fait Mais si jamais vous voulez aller en ligne Je vous conseille de mettre une image normale Donc vous pouvez par exemple le faire Sur un compte que vous n'utiliserez jamais Pour aller en ligne Mais c'est quand même risqué A vos risques et périls La vidéo s'arrête bientôt J'ai plus grand chose à dire Et du coup Voilà je vous laisse sur la fin de la vidéo